Yoho Divancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extreme plaisir pour la présentation du manga Momele. Le manga Momele est donc un manga en deux tomes des éditions Akata et c'est un shoujo dans leur collection Medium et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. La série dans les catégories Comédie, Drame, Romance, School Life et les sous-catégories de Akata c'est Cohabitation, Romance et Communication et ça je suis totalement d'accord avec ces mots. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec au scénario Megulu Izawa et au dessin on a Toru Tagura. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirais tout simplement que ça vaut un 7 sur 10. C'est plutôt pas mal mais on a fait mieux. Je trouve les coups de crayon assez simples et je trouve aussi qu'on a beaucoup beaucoup trop de fond blancs donc ce qui est bien dommage. Pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'Ayase et ton deuxième année de lycée. Plus jeune, elle a été traumatisée par des camarades d'école. Depuis, elle fuit des interactions avec les garçons. Mais à cause de la baisse de tourisme dans sa région, son quotidien se voit être chamboulé car l'auberge où elle vit avec son père et ses grands-parents va devenir une pension pour lycéens. Du jour au lendemain, elle devra donc, bien malgré elle, cohabiter avec des camarades de lycée. Mais l'un d'entre eux semble aussi enfouir dans son cœur une douleur inavouée. Dans Momeleto Routogala met en scène le quotidien d'adolescents qui, à cause de leurs blessures, ont du mal à sourire aux autres. Avec douceur et poésie, la mangaka dévoile leur apprentissage avec un style graphique particulièrement séduisant. Mais je trouve que c'est très doux et justement, là c'est marqué tout en douceur et poésie. Et je trouve que le dessin colle parfaitement et fait vraiment le côté tout en douceur et poésie. Voilà. Pour ceux qui m'engagent, donc en ce qui concerne mon avis, ce que j'ai énormément aimé, c'était que pour une fois, on nous montrait donc une jeune fille qui a subi un traumatisme avec des garçons et donc fut les interactions sociales avec les garçons dues à ce qu'elle a vécu. Et donc, par la suite, on va découvrir que ses camarades est un peu pareil qu'elle. Il a un comportement assez différent avec des gens. Et donc justement, on voit qu'il y a un petit quelque chose aussi qui ne va pas avec lui. Et c'est là que tout commence. En fait, on va voir justement ces deux personnages au cœur blessé qui ont souffert, qui ont essayé en fait, sans vouloir malgré eux, justement avec leurs problèmes ensemble de justement de s'entraider et d'essayer de faire quelque chose avec leurs problèmes et d'essayer de résoudre justement leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai trouvé beau parce que ça leur donnait un message positif et ça donnait une force. On voit bien qu'ils galèrent quand même avec justement leurs problèmes à eux, leurs, je ne vais pas dire phobies, mais voilà, le problème de l'intégration sociale avec des garçons, etc. Et j'ai trouvé très intéressant. Moi-même, il faut savoir que je suis extrêmement timide. Je suis un timide à l'extrême, très clairement. Je suis à un point où même des fois, parler à des inconnus, je pleure tellement que c'est un peu trop dur des fois pour moi. Et justement, je trouvais ça très intéressant. En plus, le coup d'avoir subi un traumatisme. Alors, elle n'a pas été violée ni quoi que ce soit par un homme, mais son comportement de fuir les hommes comme ça le plus possible. Si tu me connais un petit peu et tu connais un petit peu mon passé, tu sais aussi que cette apparence que j'ai actuellement, n'est pas pour rien. Voilà. Très clairement. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant et très instructif. J'ai trouvé ça beau parce qu'en plus, comme on est sur un manga H-concil aux 12 ans et plus, ce qui est sympa, c'est que ça peut toucher donc un large public et ça peut faire du bien aussi à des gens qui auraient eu un trauma de X ou Y raison par rapport à leur vie. Alors, je parle de trauma de justement d'avoir un problème avec le genre opposé par exemple ou autre. Et je trouve ça très intéressant parce que le message est tout en douceur. On voit bien que les deux personnages galèrent à essayer de sortir de leurs soucis naturels et donc justement que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi, je vais te dire clairement si un mec que je ne connais pas s'approche de moi s'il arrive par derrière et je ne l'ai pas vu je vais sursauter et je vais me décaler et je vais avoir le cœur qui bat la chamatte tellement j'ai eu peur et je vais me décaler d'un cran, tu vois. Alors, j'essaie de rester par rapport au cadre mais je vais me décaler d'un cran par réflexe et par peur et si on me touche j'ai souvent dit mais je n'aime pas le contact physique et je le redis je n'aime pas le contact physique surtout si c'est des gens que je ne connais pas et récemment, par exemple je vais te donner des exemples comme ça pour que tu puisses quand même voir à peu près et là, c'est un peu ça aussi, sa phobie à elle c'est dès qu'on lui parle dès qu'un garçon s'approche pour lui parler ou quoi que ce soit elle fuit elle ne cherche pas à aller au karaoké ou quoi et ses camarades parce qu'il y a des garçons et moi récemment j'étais juste dans un chaussé donc un magasin de chaussures il y a une femme elle avait plein de boîtes et en fait elle s'est retournée violemment et donc elle m'a poussée elle n'a pas, voilà c'est pas méchant ce qu'elle a fait elle a juste posé sa main sur mon épaule en me disant je suis désolée en faisant comme ça oh je suis désolée j'ai pas fait esprit et tout et moi en fait j'étais tellement pas bien parce que justement quelqu'un m'avait touchée et même si c'était une femme et donc c'est moins pire que si ça avait été un homme et bien je ne me sentais pas bien et j'avais envie de partir du magasin juste à cause de ça et si j'aurais été un homme je crois que je me serais mis à pleurer après en étant partie mais j'aurais sûrement pleuré soit intérieurement soit extérieurement mais voilà donc oui si je te connais un minimum comme par exemple une abonnée que je vois au festival de la BD je dis ça parce que c'est prochainement ça passe je sais que et je la connais un peu via les réseaux sociaux donc ça passe si elle me touche mais évite en fait je te le conseille si un jour tu me vois évite de me sauter dessus directement et de me faire un câlin sans que je sois au courant ou par derrière sur le côté ou quoi que ce soit et que je ne t'ai pas vue parce que très clairement je peux te repousser et très violemment sans le vouloir j'ai déjà repoussé une de mes ex meilleures amies lors d'un câlin juste pour une photo donc voilà je tiens à vous ciser bref toujours est-il mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment le genre de comportement qu'on nous deux protagonistes donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que justement c'est quelque chose de possible je me reprends encore en exemple mais c'est possible et donc je trouve ça fascinant en fait comme genre de livre parce que là on n'est pas sur une histoire vraie mais on est sur une histoire inventée mais ce que j'ai aimé enfin ou peut-être que c'est l'histoire de l'auteur mais elle ne veut pas nous le dire mais ce que j'ai aimé en fait c'était justement que ce manga était très intéressant par rapport à ça parce que ça peut te permettre justement une fois de plus merci Agatha on connait la chanson mais ça te permet une fois de plus de comprendre certaines personnes parce que là si tu lis ce manga tu peux plus ou moins arriver à me comprendre et à comprendre mes réactions des fois justement de me décaler alors que tu seras juste à côté de moi et que voilà ou justement que tu me touches et que je me sente pas bien ou que je te repousse violemment et je trouve ça très intéressant justement parce que c'est comme les autres mangas d'Akatha que ça soit sur être gay sur la romantisme etc ça t'apprend vraiment des choses de personnes qui sont pas forcément ce que t'as forcément dans ton entourage proche ta famille tes amis etc mais vraiment ça peut te permettre de comprendre du coup des personnes que peut-être que tu as juste un ami et autre comme a dit mon utérus mon père alcoolique et moi etc mais c'est vraiment quelque chose que j'aime et c'est pour ça aussi je me suis tatoué le logo de Agatha c'est parce que franchement ce genre de titre me touche et j'aime trop lire ces titres et j'aime vraiment lire c'est vraiment presque le genre de manga que je préfère le plus lire alors pas non plus en grande quantité tu vois mais deux par mois de petit comme ça deux trois tomes par mois honnêtement je serais ravie d'en lire plus souvent parce que je trouve ça trop intéressant etc il y a eu un manga aussi des éditions méennes récemment qui a véhiculé un très très beau message et j'ai vraiment adoré aussi et donc bref toujours est-il ça alors je suis pas sur un giga coup de coeur je suis sur un méga mais c'est quand même déjà une excellente note j'ai vraiment aimé le manga il est très bien travaillé très bien abouti même s'il n'est qu'en deux tomes parce que je connais un abonné qui va encore mettre en commentaire ah oui mais deux tomes il est très très bien géré il n'y a pas de soucis là dessus il n'est pas écourté il n'est pas bâclé il est super bien travaillé il est super bien fait il est super bien fini la fin est logique et correcte et belle oui on aurait pu faire un troisième tome mais est-ce que ça aurait servi ? non honnêtement là un troisième tome n'aurait servi à rien du tout et la fin est parfaite telle qu'elle est donc si jamais ce manga t'intéressait je te le recommande à 2 milliards de pourcents oui rien que ça oui 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 je sais que c'est censé être sur 100% mais moi j'ai envie de te dire non va plus loin encore il est super bien donc il faut savoir qu'à chaque fois Agatha nous fait une vidéo sur Youtube pour nous expliquer le choix du titre pourquoi ils l'ont pris pourquoi ils nous le proposent le choix du titre en français s'il y a une explication etc mais il faut savoir que je ne l'ai pas regardé donc je tiens préciser donc le titre moi personnellement j'ai un petit peu du mal je comprends peut-être le sous-entendu mais voilà c'est pas bref j'ai pas été emballée par le titre mais bon ensuite pour ce qui est des illustrations à l'avant je les adore je les trouve vraiment magnifiques voilà pour que tu aies vraiment tous les détails pour ce qui est de l'arrière ce que j'adore c'est qu'il est assez répétitif et magnifique aussi je trouve les dégradés comme ça de couleur très très beau donc voilà ici en très transparent et là on a donc les mots clés cohabitation romance et communication on savait dès le départ que c'était un manga en deux tomes on a donc deux phrases d'accroche pour le tome 1 c'était comment dois-je me comporter avec les autres et là alors que j'étais sur le point de prendre à nouveau la fuite elle m'a pris par la main et après donc on a le résumé de chaque volume donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes juste que c'est un shoujo mais il est au prix de 8,05 euros alors souvent c'est pas vraiment le prix des shoujo c'est plus le prix de leur seigne je tiens à préciser voilà donc en ce qui concerne le manga il me semble pas qu'il y ait vraiment de pages entre chaque chapitre de dessiner non c'est ça on n'a pas vraiment de pages entre chaque chapitre pour ce qui est de l'intérieur on commence avec ceci on continue avec ça qui est en fait l'illustration donc du tome 2 ah non ah oui d'accord c'est la même illustration ici et ok il semblait l'avoir déjà vue c'est pour ça et on commence directement comme ceci pour ce qui est du tome 2 donc on commence avec la même illustration du vélo et voilà pour ce qui est du tome 2 on n'a pas de récal des personnages et on commence de la même façon avec la petite phrase ici et c'est tout donc je n'ai pas grand chose à dire en ce qui concerne les couvertures je le trouve plutôt sympa à savoir aussi que le tome 1 est vachement plus gros que le tome 2 et c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne les détails cette vidéo un petit peu trop longue je suis désolée je me suis un petit peu écartée du chemin mais cette vidéo est donc à vous en terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout vous pouvez me le faire savoir n'hésite pas à me dire quels sont les thèmes comme ça que tu aimerais que les maisons d'édition abordent enfin que les maisons d'édition françaises proposent de titres qui seraient déjà au Japon comme voilà il y a eu l'alcoolisme il y a eu l'utérus l'enfant frappé il y a eu donc le problème de mettre tout le monde dans un même panier il y a donc le fait d'être gay le romantisme tout ça le trans l'être être un garçon en apparence physique alors qu'on se considère pas forcément comme une personne transgenre donc là le problème justement d'avoir du mal avec des intérations avec les gens de sexe opposé etc n'hésite pas à me mettre en commentaire ça me ferait très plaisir de savoir toi ce que tu attends le plus au niveau des titres moi je me laisse porter mais j'aime trop ce genre voilà donc ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted bien entendu mes deux précédentes vidéos des éditions Akata ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait on n'oublie pas d'activer la cloche pour t'informer de chaque sortie de vidéo mais sinon je t'invite vraiment à me rejoindre sur un des réseaux sociaux surtout Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif avec TikTok mais pour avoir vraiment toutes les informations etc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye